bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes mercredi 6 octobre je vous fais la vidéo de mes coloriages terminé du mois de septembre alors il n'a pas beaucoup je crois que j'en ai fait sept je crois attendez je regarde dans mon carnet parce qu'après je vais passer face du gros ça sera plus facile pour moi alors j'en ai fait un j'en ai fait 2,3,4,5,6,7,8 vous voyez je me suis sous-estimé j'ai fait 8 colo donc je vais vous montrer ça tout de suite j'espère que tout le monde va bien je vous remercie beaucoup pour tous vos retours sur mon vlog du dimanche j'avais un petit peu peur parce qu'il était un petit peu long c'est vrai que 2h35 je ne me suis pas rendu compte et puis en fait au montage je ne peux pas couper les séquences je trouve ça dommage de couper les séquences je préfère quand c'est naturel donc je vous remercie beaucoup parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez bien aimé donc cette semaine je ne sais pas s'il sera aussi long j'ai pas mal de petites choses à vous montrer à vous dire mais je ne sais pas s'il sera aussi long parce que là ce qui a été long c'est le room tour aussi là j'ai des achats à vous montrer je suis trop trop contente des achats à vous montrer cette semaine on va faire un petit peu de colo ensemble je vais vous faire du DP ensemble donc voilà vous verrez tout ça dans le vlog de la semaine prochaine pour l'heure je vous montre mes colos terminés du mois de septembre donc je vous passe face bureau alors j'espère que vous allez bien voir normalement alors le trait que vous voyez là c'est ma lampe en fait je ne peux pas la mettre trop autrement parce que sinon on ne va pas avoir trop de lumière ça va être un petit peu embêtant alors attendez si je la mets comme ça ça va être pareil hop ouais ma veille ça fait un un trait bon c'est pas grave c'est pas bien gênant alors on va commencer par un carré mystère que j'ai fait dans le carré mystère animaux alors là j'ai fait alors ça c'est un bit total je vais vous expliquer pourquoi c'est que voilà c'est baguera sauf que baguera quand vous regardez la solution elle n'est pas du tout de cette couleur là moi j'ai bien suivi le code couleur qui était en bas sauf que je me suis aperçu alors en regardant la solution je vais vous montrer donc c'est la page 23 alors moi les C ils étaient notés en jaune c'est dommage parce que j'aurais dû vous garder le nuancé de couleur qui était en bas pour que vous puissiez voir moi les C ici ils étaient tout était en jaune au niveau des C et quand vous regardez la solution c'est pas du tout pareil en fait ils se sont complètement plantés dans les couleurs moi j'ai suivi le code couleur pareil toute cette couleur là c'était des marrons et tout eux c'est plus dans les gris noir les yeux vous voyez qu'ils sont jaunes moi ils étaient marrons enfin celui là ça a été vraiment un bit total je l'ai continué mais pour moi c'est un flop de chez flop j'ai pas du tout aimé j'espère que tous les colos ne sont pas comme ça et que se sont pas trompés dans les couleurs je me serais quand même pas trompé entre du jaune et du gris quoi enfin franchement non non quand j'ai regardé à deux fois après j'ai mis c'est du grand n'importe quoi en fait les couleurs ne correspondait pas du tout à la solution du dessin donc voilà bon je l'ai fait mais celui là je l'aime pas du tout qu'est ce que j'avais fait dans celui là j'avais fait celui là vous voyez qu'ils sont plastifiés je les plastifie à chaque fois moi tous mes dessins vous voyez je les plastifie pour pour les protéger ça c'est un que j'avais fait il y a assez longtemps donc voilà pour celui ci il a été fait au alors attendez je vais vous dire au stabilo peine 68 et 88 ensuite dans le happiness color by number j'ai fait celui ci voilà j'ai fait ces petits personnages je les aime beaucoup je les ai fait au twin marker de chez action j'ai rajouté alors je sais pas si vous allez voir parce qu'avec le plastique on voit pas bien c'est pour ça que maintenant je vais plus les plastifier avant de vous les montrer parce qu'on voit pas bien j'ai mis de la paillette en fait dans les petites boules voilà là vous voyez un petit peu voyez hop j'ai mis là j'en ai mis dans le petit nœud de la poupette ici dans la petite boule voilà j'ai bien aimé le faire celui-là j'aime bien les faire au twin marker comme ça de temps en temps ça change ceux-là c'est bien parce que c'est des grandes zones dont vous pouvez faire au twin marker parce que quand c'est des toutes petites zones des fois il faut faire attention parce que le papier bois et du coup ça ça va sur les autres parties donc voilà donc celui-là c'était dans le happiness by number j'aime bien aussi celui-là vous savez ce sont des colos où ils ont une échelle de couleurs qui est unique à chaque dessin j'aime bien aller aussi dans cela de temps en temps ensuite j'ai été celui-là vous avez dû le voir sur facebook dans le glitter coloring book de chez action j'ai plein de petits livres comme ça j'aime bien en faire un par mois donc là j'ai fait celui-ci alors celui-ci au départ j'étais un petit peu sceptique et puis finalement j'ai bien aimé le faire voilà là j'ai fait un petit effet alors là en fait c'est du j'ai tout fait au twin marker de chez action sauf le sol que j'ai fait au dupe des gélatos le fond bleu je l'ai fait au faber castell les pastels secs et autrement tout le reste a été fait au twin marker mais comme vous savez c'est du glitter en fait là ça fait rugueux ça fait un effet en fait en fait ça c'est la même couleur que ça voyez mais comme c'est granuleux ça vous fait un autre aspect j'ai trouvé très joli donc j'ai rajouté voyez ici sur les petits bords là un petit peu de paillettes voilà je sais pas si vous allez hop si je mets comme ça peut-être vous allez voir un petit peu mieux voilà voyez j'ai rajouté juste des paillettes un petit peu dans les petits ronds voilà autrement autrement voilà là je l'ai fait au twin marker avec deux sortes de twin marker un foncé un clair donc le sol au dupe des gélatos et puis la pastel sec et posca pour les petits points en cela j'ai bien aimé je n'ai pas plastifié pardon parce que je voulais vous le montrer avant donc voyez je sais pas si vous voyez bien mais les paillettes parce que ça a ici on voit que ça brille un petit peu voilà donc celui ci j'ai bien aimé le fer aussi ensuite dans le fleur coloriage mystère celui-là je l'aime bien aussi j'adore la couverture elle est trop jolie alors dans celui-là j'ai fait celui ci voilà donc celui ci a été fait au alors attendez je vais vous dire au broadfiner 520 pastel sec posca et du stickel voyez j'ai mis du stickel sur le tour comme ça de la fleur j'en ai mis ici à l'intérieur bon là ça rend pas en tête que si j'enlève le plastique hop vous allez peut-être me voir même pas voilà le fond a été fait au gelatos et pas au gelatos au pastel sec voilà pour celui-là j'aime beaucoup oh excusez moi je vous ai fait bouger j'ai été trop loin sur la perche là j'ai commandé une nouvelle perche parce que celle-là elle bouge de trop et m'énerve j'en ai commandé une à bras qui se fixe bien et tout comme ça au moins ça ne bougera pas ensuite dans le creative event de chez dans le all run the run de chez creative event le color by number celui-là c'est dans les derniers que j'ai reçu alors j'en ai fait un alors là j'ai oublié derrière de mettre une feuille parce que j'ai fait le tour au twin marker j'aurais dû mettre une feuille donc voilà j'ai fait celui-ci alors celui-ci c'est pareil peut-être que vous allez voir si j'enlève la lumière ouais alors j'ai mis en fait du stickel dans toutes les voiles du bateau j'ai mis du posca sur les petits éléments des bâtiments vous voyez j'ai mis du stickel on voit un petit peu là sur la mer comme ça tout a été fait au Castel Art ceux-là alors attendez que je vous dise pas de bêtises ça c'était dans les derniers Castel Art ouais c'est ça Faber Castel Sec du Niveau paillettes et j'ai mis des dupes du pardon des dupes de gelatos ici un petit peu non dans les voiles pardon j'ai mis là ce sont des dupes de gelatos savez ceux avec les les bâtonnets en rouge à lèvres et ça c'est du pastel sec de chez Faber Castel voilà je trouve plutôt sympa moi j'ai adoré le faire celui-là et donc vous voyez vous avez les solutions à la fin alors la solution de celui-ci elle est elle est elle est elle est ici vous voyez eux ils l'ont fait tout en rouge moi j'ai fait de deux sortes voilà très joli très joli ouvrage j'aime vraiment beaucoup je vais peut-être allumer la lumière celui-là il est joli doit être joli à faire aussi je pense que tout cela je les ferai au crayon de couleur parce que j'aime vraiment beaucoup beaucoup maintenant colorier au crayon de couleur ensuite dans le carré mystère babies alors là j'ai fait j'ai fait la page alors je sais plus lequel j'ai fait j'ai fait celui-là ça vous avez dû le voir dans les et sur mon instagram je crois que je l'ai posté donc pareil il a été fait au broadfineur par 500 j'ai mis du stick un petit peu partout d'ailleurs là j'attends une grosse commande de stick voilà autour j'ai fait au métallique brush de chez action j'ai mis du niveau du niveau drop pour faire des petites boules sur les côtés du posca dans le fond pour faire les petits points voilà j'ai adoré le faire celui-là le trouvez sympa ça change un petit peu donc vous voyez que je fais un petit peu de tout dans mes colos il m'en reste deux donc dans le haut tome d'inspiration de chez creative even toujours ça j'aime bien j'ai fait celui-ci voilà c'est un des tout premiers que j'ai fait du mois je crois le 8 celui-là je l'ai fait au finliner de chez stendler voilà j'ai pas mis du tout deux paillettes le tour je l'ai fait au twin marker mais pas au twin marker je vais faire au posca mais mes posca commencent à me lâcher donc voilà donc très très jolie j'ai le soleil qui arrive donc je vais étendre ma lumière voilà pour celui-ci et pour le dernier j'ai fait dans le bébé animaux celui-ci c'était une petite abonnée ça qu'il m'avait offert j'ai fait celui-ci voilà petit oiseau qui butine les fleurs pareil je l'ai fait au finliner triplus j'ai mis du stick un petit peu dans les ailes mais on va pas voir parce que j'ai plastifié maintenant je plastifierai qu'à la fin parce que je trouve que c'est pour vous montrer c'est quand même beaucoup plus facile voilà j'ai mis un petit peu de posca voilà pour faire un petit effet dans les fleurs le tour le tour pareil au posca voilà voilà pour mes colos terminés je vais vous reprendre face cam voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi lequel colo vous aura le plus plus dans tout ce que j'ai fait moi mon préféré c'est celui-là j'ai adoré le faire celui-là dans le glitter j'aime beaucoup le rendu celui-là et puis et puis et puis qu'est-ce que j'ai dit autrement que j'avais bien aimé et celui-là voilà pour moi mes préférés c'est ces deux-là j'ai beaucoup aimé faire celui-là j'aime vraiment beaucoup j'aime bien l'effet que j'ai fait là avec les voiles je trouve ça fait joli donc voilà pour mes colos du mois de septembre j'espère en faire un petit peu plus au mois d'octobre je sais pas si j'aurai le temps j'en fais maintenant beaucoup le soir je fais beaucoup de DP le soir en fait le soir c'est le DP dans la journée je fais du colo avec le travail c'est pas toujours évident mais comme j'ai des grandes pauses dans la journée si je filme pas je fais un petit peu du colo donc voilà donc sur ce je vous fais plein de gros bisous je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à dimanche pour le vlog peut-être peut-être je dis bien peut-être que samedi il y aura un live dites moi dans les commentaires si ça vous plairait qu'il y ait un live je vous garantis pas parce que je sais pas du tout je travaille pas samedi après-midi puisque je travaille dimanche mais du coup dites moi peut-être que si j'ai le temps je vous ferai un live ça sera la surprise voilà donc sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bisous bisous bisous